Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. La grosse écharpe s'appelle, aujourd'hui on est le 2 novembre déjà, et aujourd'hui on se retrouve pour un méga gros haul Shane. Voilà, vraiment, aujourd'hui je pense que c'est le plus gros haul Shane que je vais vous présenter depuis le début. Alors, vous savez que, enfin je ne sais pas si vous savez, mais je vous le dis, en fait, Shane fait des grosses grosses promotions le 11-11. Voilà, le 11 novembre, vous allez avoir des méga grosses promos en fait sur leur site, et qui valent le coup quoi, de fou. Donc du coup, aujourd'hui, vous savez que je suis en collaboration avec eux, et je leur en remercie encore une fois, et je vais vous montrer plein de petites choses que vous pouvez trouver sur leur site. Donc ils font des habits, ils font de la déco maison, ils font pour les animaux aussi, parce que moi j'ai déjà eu des dodo, d'ailleurs, dodo Shane qui a adopté depuis, pas mal de temps. Voilà, enfin voilà, ils font vraiment de tout, de tout pour la cuisine et tout ça. Vous avez vu, j'ai eu une cocotte, enfin voilà. Et moi j'adore. Et le dernier truc de la cuisine que j'ai adoré, c'était la poêle à pancakes, là. D'ailleurs, vous êtes plein à m'avoir dit que vous l'aimez bien, donc pourquoi pas, voilà, pour le 11-11, prendre cette poêle aussi à pancakes, ou des articles que je vais vous montrer, ou autre chose, pour vous faire plaisir, et aussi pour faire les cadeaux de Noël, parce que, hein, on y est bientôt, là, dans un mois et demi, même pas, c'est Noël, et les lutins, il faudrait peut-être qu'ils commencent à travailler, parce que ça passe vite, comment vous dire, que ça passe très très vite. Alors, je ne sais pas si je vais aller dans l'ordre ou pas, parce que j'ai le carton, là, qui est à côté de moi, et j'ai plein de choses, voilà, j'ai plein de choses à vous montrer, donc, restez assise, prenez un café, un chocolat chaud, enfin, quelque chose qui vous réchauffera le cœur, et on est parti. Alors, je vais essayer de prendre dans l'ordre que j'ai, pour vous dire les prix, vous savez que moi, j'aime bien vous donner aussi les prix, et que vous sachiez... Ah, Elia ! Vous n'avez pas vu ? Vous savez que moi, j'aime bien vous donner les prix, que vous sachiez, voilà, après, il y en a qui ne les donnent pas, moi, je les donne. Donc là, je vous dis, quand je vous dis méga-hol, allez, ici, il y a les sous. Les ? Sous le tiroir, là-dessus, il y a l'huile et tout ça, là. Et bien, là, on n'est pas des cookies. Des cookies, des cookies ! Alors, ça se trouve, c'est là-dedans, je pense. Alors, on va y arriver, hein. Organisation zéro. Mais c'est ça qui est bon, ou pas, d'ailleurs. Non, c'est pas ça. C'est pas celui-là, ça doit être celui-là. Au moins, il sera ouvert pour tout à l'heure. Il sera ouvert pour tout à l'heure. Alors, Ouais, c'est ça. Cool. Alors, vous savez que depuis un petit moment, je cherche quelque chose pour ranger mes dosettes à café. Voilà, tout simplement. Et on hésitait avec, vous savez, les tiroirs, en fait. Oh putain, je me mets dans le... Les tiroirs où vous mettez les tiroirs en bois, où vous mettez les dosettes, etc. Et moi, j'ai trouvé un truc bien sympa. J'espère que ça va le faire. C'est ceci. Regardez comment c'est canon. Regardez-moi ça. Donc, en fait, c'est pour mettre dedans. Vous pouvez mettre vos dosettes à café ou autre, hein. Après, mais bon, normalement, c'est fait pour les dosettes à café. Je le trouve vraiment super chouette. Ah ouais, il est trop, trop beau. En noir, comme ça. Et alors, moi, j'ai pris la fin carré. Mais il existe... Il existe en forme ronde. Alors, en barre d'infos, je vous mettrai un code promo. D'accord ? Donc, vous aurez un code promo en plus. Donc, utilisez-le. C'est toujours bien. Si on peut gagner 5 euros par-ci, 3 euros par-là. Franchement, voilà. Et donc, ça, c'est 7,53 euros. Voilà. Le petit pot pour mettre le café. Et après, il existait deux couleurs. Moi, je l'ai pris. Vous voyez, après, il existe aussi en doré, si vous aimez bien le doré. Et après, moi, j'ai pris la forme. Mais là, elle n'y est pas. Mais sinon, elle existe en forme ronde. Voilà. Mais là, vous allez la voir. Vous voyez, il existe dans cette forme-là. Il existe aussi comme ça. Là, on forme un petit peu comme un pichet. Vous voyez, comme ça. Enfin, il y en existe plein. Moi, c'était cette forme-là qui m'a tapé à l'œil. Et franchement, j'ai eu raison. Franchement, il est trop canon. Trop beau. Et dans la cuisine, vous voyez, ça ne fait pas... Voilà. Moi, je trouve que ça fait chouette. Et nous, ça ira bien dans la cuisine. Donc, voilà, la première petite chose que j'avais à vous montrer, c'était ça. Ensuite, on va aller sur... C'est ce que je montrais à Elia. Des crocs. Le truc basique. Mais vraiment basique parce que, en fait, les crocs d'Elia, elles sont un petit peu foutues, on va dire. Beaucoup même. Parce que Toto, il les mange. Il aime bien manger les crocs. Voilà. C'est du plastique. C'est tout mou. Vous voyez, la crocs basique, quoi. Donc, en plus, nous, on en cherchait en blanc. La dernière fois, on n'avait pas trouvé. Bon, là, elles sont un peu aplaties. Mais on reprend de forme. Vous voyez, c'est des... Vous savez, les chaussures basiques, crocs. Ça évite qu'elles marchent en chaussettes dans la maison. Parce qu'Elia et les chaussures, on sent un peu de mal. Et voilà. Donc, on a des petites crocs là. Bien sympas. Enfin, bien sympas. Voilà. C'est du basique. Mais ça, c'est toujours bien à avoir. Et là, elle coûtait 7 euros. Et ça va du 36-37 au 42-43. Il y avait en violet, en noir, en rose et en blanc. Mais elle préférait en blanc. Et nous, on a pris en 36-37. En espérant que ça aille. Parce que... Mais, c'est net. Elle a des petits pieds. Tu as quelque chose, là, tes pieds ? Non. Tu veux les mettre ? Non. Tu veux les mettre ? Voilà. Donc, là, on a des crocs blanches. En espérant que, Toto, tu regarderas. Tu as des petites étiquettes, là. Des petits... Ça, là. Tiens, enlevé. Donc, là, on va les essayer. Et comme ça, on va voir si c'est bon. J'espère. Non, mais les autres, vous verriez dans l'état où elles sont, les crocs. Ça va ? Oui, je suis là, elles sont plates. Oui, mais parce qu'elles vont prendre forme, après. Elles sont aplaties dans le carton. Très plates, là. C'est des crêpes. Mais bon, elles vont reprendre forme. Elles vont prendre forme. Ça va, la taille ? Ça va, la taille ? Elle est impec. Nickel. Voilà. Impeccable. Donc, voilà. 7 euros, la paire de crocs est nickel. Parce que je vous dis, les autres, elles sont mangées. Il lui a mangé les trucs noirs sur le côté. Il y en a une où elle n'a plus de linguettes. Enfin bon, je vous dis que, catastrophe. Alors, Shane ne fait pas que des habits de la déco, tout ça. Je vous l'avais montré aussi pour Halloween. Ils font aussi du scrap. Là, j'ai pris des petits autocollants comme ceci. en forme de petit ourson. Voilà. Comme ceci, tout mini riquiqui. Je vais vous montrer vite fait. Mais je ne vais pas tous les sortir. Parce que je crois qu'il y en a un paquet de là. Il y en a 46. Et ça, ça vaut 1,50 euros. Donc, ils font pas mal de choses aussi pour le scrap. Ils sont vraiment sympas. Et pas très chers surtout. Vous voyez ces plans. Je vais vous montrer plus la photo. Voilà, des petits autocollants comme ça en ourson. Hop, je vais vous montrer. Plus ici. Vous voyez, vous avez plein d'oursons à l'intérieur. En fait, vous avez tous les modèles qui sont ici. Et voilà. Moi, je les ai trouvés trop choupis. Et ça, c'était 1,50 euros. Vous en avez 46. Il y a de quoi faire quand même dedans. Donc ça, c'est juste top. Top, oh, top, oh, top. Hop là. Ensuite. Je suis longue. Mais le temps de vous montrer. Le temps de... Il faut le temps, au temps. Ah oui. Alors, je me suis pris un classeur transparent. Juste là. Donc ça, vous m'en trouverez sur mon autre chaîne. Pourquoi c'est terre ? Avec 6 anneaux. Alors, j'espère qu'ils vont aller. J'espère que les anneaux iront avec ce que je veux faire. Voilà. C'est juste, en fait, une base transparente. Et je l'ai pris en couleur rose gold, comme ceci. Il est chouette. Il y en trop. Voilà. Tac. Et là, on a 6 anneaux ici, comme ça. Voilà. Je vous dis, ils font de la papeterie aussi. Ils font vraiment de tout. Ah oui, d'accord. Vous appuyez là. Ça s'ouvre tout seul. Donc voilà. J'ai pris ça. Donc ça, ça valait 4 euros. Bon, après, c'est un chuteau. Mais c'est pareil. Ça va reprendre forme. Dans le carton, il va tout ça. Mais ça va reprendre forme. Et voilà. En transparent, comme ceci. J'espère que ça va aller avec mes petites choses que je vais mettre dedans. Je vais essayer ça tout à l'heure. En tout cas, en rose gold, comme ça, il est super chouette. Et voilà. 4 euros. Après, c'était une taille unique que j'avais. Mais il me fallait avec 6 anneaux. Donc là, j'espère que ça va le faire avec 6 anneaux. Il y en a un qui roule. Ensuite, j'ai pris, ça doit être ceci, des fleurs artificielles. J'en avais déjà pris chez eux et je les trouve super jolies. Hop. Donc là, on a un bouquet de fleurs artificielles. Il y en a 50 dedans pour 5,63 euros. Donc ça vaut le coup. Si vous connaissez les prix des fleurs comme ça, ça coûte une blinde. Voilà. Ça coûte une blinde. Et là, on a 50 tiges. Donc là, vous voyez, ce n'est pas monté parce que, vous voyez, c'est tout serré. Après, il faut tout défaire et tout remonter vous-même. Je vais vous montrer, moi, ceux que j'avais eus la dernière fois. Et je trouve que ça fait son effet, que c'est super joli. Bon, après, moi, mon vase, il a un petit peu plus fin. Mais vous voyez, une fois ouvert, ça donne ceci. Et ça, c'est vraiment super joli. Et donc là, je vous dis 5,63 euros. Et au niveau du prix, oui, je peux dire que ça va au niveau du prix parce que, franchement, les fleurs séchées ou des fleurs artificielles, ça coûte super, super cher. Donc voilà. Donc là, je ne les ouvre pas pour ne pas vous montrer, mais c'est les mêmes que les autres que je viens de vous présenter. Et ça fait un petit moment que je les ai et elles n'ont pas bougé. Parce que vous savez, des fois, elles peuvent perdre leurs petits poils et tout. Et là, franchement, il ne faut pas bouger d'un tête. Donc ça, c'est juste top aussi. Donc là, j'en ai repris. Vous verrez le poids du comment. Hop. Donc je les range bien. Ici, je re-range tout bien. Voilà. Ensuite. Ensuite. J'ai pris. Ah oui. Alors, j'ai pris. Je vais dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors ça, ce n'est pas cher, par contre. Alors, c'est des bouteilles en plastique. Tout simplement. Pour se faire des jus maison. Des choses comme ça. Ou voilà. Des jus. Je ne sais pas. Voulez-vous faire une petite grenadine aussi. Ou n'importe quoi. Vous faites. Vous voulez faire des choses. Et bien, en fait, c'est des jus. C'est simple. C'est juste des bouteilles en plastique. Après, pour pouvoir mettre au frigo. Et là, vous en avez à l'intérieur. Vous en avez cinq. Regardez. Au niveau de la contenance, je crois qu'il y avait deux contenants. Non, il n'y en avait qu'un. Il me semble que j'avais vu d'autres où vous aviez des plus grands. Et là, vous voyez, c'était quand même des petits contenants. Voilà. Je vais les mettre comme il faut. Je vais vous dire ça de suite. Et vous en avez cinq comme ça. Et j'ai trouvé ça bien sympa. Et ça, c'était 3,38 euros. Franchement, 3,38 euros. Cinq petites bouteilles comme ça, ça vaut le coup. Et là, au niveau de la capacité, est-ce que ça nous dit ? On a cinq pièces. Ça fait 350 ml. Donc, vous voyez, vous voulez vous faire des jus ou des machins ou des trucs. Le soir, vous faites votre jus. Et je ne sais pas, il y en a qui veut le jus. Vous ne voulez pas les mêmes jus. Voilà. Et bien, tout simplement, vous voulez faire vos jus là-dedans. Et les mettre au frais. Et ça, c'est vraiment top. Voilà. J'ai trouvé ça vraiment trop, trop bien. Et c'est pour ça que je les ai pris. Et donc là, les cinq bouteilles, 3 euros et des bananes. Moi, je trouve ça top. Voilà. Franchement, ça se ferme bien. Non, non. Elles sont cool. Elles sont cool. Voilà. Même, vous faites des soirées ou quoi. Vous avez besoin de faire des petits assortiments de cocktails ou des choses comme ça. Vous pouvez vous servir de ces petites bouteilles là. Franchement, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et après, vous regardez, sinon sur le site. Moi, je vous mettrai les liens de toute façon, de tout ce qu'on a pris là, en barre d'infos. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de chercher. Mais vous regardez sur le site et vous trouverez, normalement, il y en a des plus grandes, il me semble. Mais moi, cette taille-là, elle allait très bien. Je trouvais que c'était une bonne dose, vous voyez. C'était pas mal. Donc, ça, c'est top. Top, top, top. Ensuite, ah oui, ça, je ne vous laisserai pas. Mais j'ai voulu tester les sous-vêtements. Donc, Shae fait aussi les sous-vêtements, les pyjamas, les chaussettes, tout ça, tout ça. Donc, ils ont par l'eau de 3 et ils ont par l'eau de 2. Alors, du coup, moi, j'en ai pris par l'eau de 2 parce que je ne sais pas si ça va m'aller. J'ai pris en taille M parce que j'aime bien être à l'aise en bas. Donc là, les deux sous-vêtements, j'ai pris un bordeaux et un noir, c'est 9,37 euros. Après, vous en avez par l'eau de 3, je crois qu'ils sont dans les 11 euros, des trucs comme ça. Vous avez du blanc, du noir, enfin bon, voilà, je trouve ça vraiment bien. Mais voilà, moi, en bas, il fallait que je sois à l'aise quand même dedans, d'accord ? Donc, je ne voulais pas prendre la taille S. Mais par contre, pour le haut, c'est un peu, hein ? Moi, je n'ai pas grand-chose. Voilà, donc du coup, je me suis dit que je ne vais pas prendre S. Ah ouais, le haut de taille, il est... A voir, je vous dirais, si je suis bien dedans. Mais dedans, on a des petits... Ouais, je ne sais pas, ça. On a des petits picoux comme ça, alors regardez, comment c'est dedans. C'est trop bizarre. Alors, je ne sais pas, est-ce que ça va gêner ou pas, ça ? Et après, au niveau de la taille, du coup, du bonnet, tout ça, bon, je pense que ça a l'air d'aller. On verra bien, parce que moi, je fais du 85B, et là, ça ne marche que par S, M et tout ça. Donc là, c'est vraiment... Donc, à voir si vraiment, ils sont bien. Je prendrai sûrement, vous voyez, après, par l'eau de 3, tout ça. Mais il faut voir déjà si... Voilà, je ne sais pas... Non, ça n'a pas l'air trop serré au niveau d'ici. Mais je vous dirai, et je vous dirai au niveau des picoux, là, si... Ça se trouve, ça fait massage. Ça se trouve, ça fait massage. Donc, il y a un noir et il y a un bordeaux comme ça. Et franchement, ouais, au niveau qualité, la culotte, tout ça, ça n'a pas l'air d'être trop trop mal. Là, c'est renforcé un petit peu, là, on dirait. Non, ça n'a pas l'air d'être trop mal. À voir, à tester, de toute façon. Tant que je n'aurai pas testé, je ne vous dirai pas. Mais vous voyez, les culottes, elles sont quand même étroites. Donc, j'ai bien fait de prendre M. Moi, j'aime bien être à l'aise en bas parce que si, après, c'est pour marcher comme ça, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, j'ai pris ça. En tout cas, la matière, elle est douce et tout. Elle est agréable. Maintenant, au porté, je ne pourrais pas vous dire. Et après, c'est les petites boules, là, qui m'ont, je ne sais pas, qui me font un petit peu peur. On verra bien. Ça, ça reste à tester. Alors, ensuite, j'ai pris... Alors, ça, c'est vieux comme le monde. Je trouve ça super beau. Donc, j'ai pris... Non, là, je ne l'avais pas pris en bleu. J'ai pris ceci. Je ne sais pas si vous connaissez. Pour offrir le pro Noël. Je trouve ça trop joli. Alors, ça, c'est vu. Ce n'est pas nouveau. Mais je trouve ça trop joli. Voilà. Tout simplement, je trouve que c'est... Je ne sais pas comment vous expliquer. Après, j'ai vu qu'ils en avaient aussi avec de la lumière dedans. Mais je ne l'ai vu qu'après. J'essaie de vous sortir. Donc, déjà, c'est super bien emballé. Ce n'est pas très gros. Mais j'adore. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce style-là. Mais vous voyez, c'est un cadre, en fait. Et après, ça va descendre. Et ça va vous reformer. Vous voyez un petit... Un petit truc comme ça, là. Voilà. Tout simplement. Là, vous avez le petit support. Alors, il faut faire gaffe parce que c'est en vert. Vous avez le petit support. Et vous le retournez. Voilà. Vous le mettez. Et après, là, ça va refaire... Vous voyez comme une petite planète. Je ne sais pas comment je veux dire. Je ne sais pas s'il y a assez d'eau là-dedans. Vous voyez comme... D'eau. Et ça existe aussi en bleu. Vous voyez ? En bleu et en doré. Moi, je le mets bien en doré. Et vous voyez là... Je ne sais pas si vous allez voir. Mais en bas, regardez, ça se forme là. On dirait que... Vous voyez, ça va faire un... Comme une petite... Voilà. Comme une petite plage. Ou un truc comme ça. Par contre, je ne sais pas si... Le mien, là, il a assez d'eau. Ça tombe quand même. Si, si. Ça va faire exprès. Je ne sais pas. Alors ça, ça vaut 7,75 euros. Non, c'est fait exprès. Parce que là, les niveaux, c'est pareil. Non, c'est fait exprès. Je vois le niveau du bleu, là. Il est au même niveau. Je ne sais pas comment vous montrer. Vous voyez le niveau, là ? Vous l'avez. Là, vous voyez le petit niveau d'eau. Et donc ça, ça mesure. C'est tout petit. En tout, avec le socle, ça fait 19 sur 18 cm. Au niveau du socle. Et ça, je trouve ça super sympa pour offrir. Voilà. Ça fait des jolies décos. Et après, une fois que c'est posé, ça vous fait un... Et là, ça me faisait penser un peu à la lune, mais à une planète, tout ça. Ça, j'adore. Je trouve ça vraiment super beau. Après, c'est mes goûts, pour encore une fois. C'est peut-être que vous, vous n'allez pas aimer. Et j'ai vu qu'ils existaient comme ça, avec de la lumière. Avec de la lumière, ça doit être super beau. Donc ça, voilà. C'est pour un cadeau de Noël. Donc voilà, pour vous donner une petite idée, si vous avez des cadeaux, justement, de Noël à faire ou qu'encaisse, ça peut vous donner une petite idée de cadeau aussi. Parce que, bien de rien, il y a des fois, on ne sait plus quoi acheter, on ne sait plus quoi offrir, on ne sait plus quoi... Donc ça, c'est juste trop, trop sympa. Moi, j'aime bien. Après, comme je vous dis, ce n'est pas des choses nouvelles, ça. Mais voilà, ça revient. Alors, ensuite, j'ai pris, pareil, ça sera pour Noël. Un jouet, je vous ai dit, qui est aussi pour les chiens. Un jouet comme ceci, pour les toutous. Donc ça, c'est un petit nœud, tout simple, basique. Mais au moins, ça, ça résiste. Voilà, parce que, comment vous dire que... Les jouets, bon, ils en ont plein, mais là, après, avec les trois, on essaye... Tu y arrives ? Avec les trois, là. Donc ça, c'est 2,25€. Et c'est de la corde. Ouais, il faudra que tu mets du papier dessus, je suis dessus. Quand même. 2,25€. Donc après, il a l'air d'être bien constant. Celui-là, on va le voir. Il a l'air d'être bien serré, quoi. Mais bon. Ça se mange vite, ça. Mais ils aiment bien, généralement. Et en jaune et noir, comme ça, je trouve sympa. Ça change. Ça change des couleurs qu'on peut trouver. Donc voilà, ça, c'est pareil. Ça ne sera pas pour maintenant. Hop ! Parce qu'eux aussi, ils ont été un peu sages dans l'année. Donc ils ont le droit à leur petit jouet. Donc du coup, voilà. Toto, ça va être son premier Noël. Ouais, Toto, ça va être son premier Noël. Donc lui, il ne connaît pas encore. Donc j'ai envie de vous dire qu'on verra. Alors j'ai pris, j'y ai pensé cette fois-ci, une perche à selfie. Donc le carton, il a un peu... Il a pris cher, le carton. Et du coup, c'est au cas où, si celle-ci pète. Alors j'en ai pris une basique. Je crois que ça doit être kiff-kiff, celle que j'ai prise là. Et ouais, alors elle est comme ceci. Là, on a une petite lumière aussi, un peu comme j'ai là. Là, hop. Est-ce que le téléphone... Ouais. Donc là, ça devrait aller. Hop, ça fait comme ça. Là, on a aussi la télécommande aussi, si on veut. Hop, ça se lève. Et après, je vais voir si on est bien droit surtout. Écoutez, on n'a pas l'air d'être trop mal. Là, ça, après, ça se revisse. Ouais, c'est aussi où que celle-là. Là, au niveau de la perche, je suis sur la table. Écoutez, elle n'a pas l'air d'être trop trop mal. Là, ouais, elle a l'air d'être... Ah, à tester, je vais la tester. Elle n'a pas l'air d'être trop mal. Après, bon, elle fait un peu plus légère quand même que celle-là. Mais celle-là, je l'avais achetée 10 euros. Celle-là, elle est à 5 euros. Vous voyez, après, il y en a plein, plein, plein des perches. Moi, j'ai pris celle-ci. J'ai pris vraiment une basique. Mais au niveau perche, vous avez de quoi faire. Franchement, ouais, 5,25 euros. Donc, ça fait quand même deux fois moins cher que celle-ci. Et je pense que, ouais. Après, elle est un peu raide. Je pense que ça fait tant que ça se fasse. Et en plus, celle-là, elle se replie comme ça. Celle-là, non. Celle-là, elle ne se replie pas comme ça. Non, elle est à l'heure de pas mal. Pas mal. C'est au cas où parce que si j'ai celle-là qui me lâche comme la dernière fois, je vais être, voilà. Donc, au niveau perche, vous avez vraiment un choix de malade. Alors, vous avez perche pour, vous avez aussi pour la lumière, pour la recharger. Vous voyez, parce que la lumière, je ne sais pas comment elle s'allume d'ailleurs. Peut-être qu'il n'y a plus de batterie. Est-ce que vous avez, ah, c'est derrière. Ah, oui. Trop bien. Voilà, pour 5 euros, franchement. Trop bien. Donc, oui, vous avez aussi, je vous avais vous dire pour vos appareils photos, pour les caméras. Enfin, voilà, vous avez des perches. C'est un truc de dingue. Et le choix, franchement, il y en a tellement que je n'avais pas pour la prendre. Et je me suis dit, tiens, j'ai vu celle-là avec la lumière et tout. Je me suis dit, allez, je vais prendre celle-là. Ça va être kiff-kiff à celle que j'ai déjà et pas louper. Elle est très, très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? Ah, oui. J'ai pris du vernis. J'ai voulu tester un vernis. Alors, ce ne sera pas que pour moi. Ce sera pour Elia aussi, bien sûr. Du vernis couleur un petit peu d'automne, mais du vernis gel. Et j'ai trouvé des couleurs, là, qui avaient l'air bien sympas. En tout cas, c'est bien enveloppé. Hop là. Donc, ça doit être ça, je pense. On a la boîte qui est comme ceci. C'est ça, mais ça se trouve comme... Ah oui, je suis nulle en tout cas. Ouais, c'est ça. Il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six vernis. J'ai envie de vous dire qu'il y a de quoi faire. Ouais. Hop. Donc, ils sont comme ceci. Ils sont noirs. Et je vais vous montrer les couleurs. Donc, après, vous avez la couleur au niveau du haut, comme ceci. Alors, j'ai pris dans les tons de rose un petit peu... Les couleurs de maintenant, en fait, un peu d'automne et tout ça, un petit peu... Alors, c'est 8,79 les six vernis gel. Comment vous dire que ça va quand on connaît le prix des vernis gel ? Et voilà. Normalement, j'ai ces couleurs-là. Il y a un vert un petit peu pistache que j'aime bien. Après, vous avez du bordeaux. Donc, peut-être celui-là, je ne le mettrai pas. Mais on a, vous voyez, les petits roses et tout, franchement, j'adore. Je les trouve vraiment super beaux. Donc, je verrai avec Elia si elle aime bien aussi, pour changer un petit peu. Et du coup, ça nous fait des petits vernis gel un petit peu. On n'avait pas, vous voyez, dans ces teintes-là pour cette saison, quoi. La saison hivernale. Je voulais juste voir si je le verre. La chaise au vert et à l'envers. Donc, là, on a, vous voyez, un petit peu bordeaux, comme ça. Et en noir, comme ça, ça change. Nous, on a beaucoup de blanc, mais pas de noir. Et là, 8 euros, franchement... Ah, il est là. Il est là. Salut, je voulais voir. 8 euros, les... Moins de 9 euros, les six vernis. T'as vu, Elia, le pistache ? Ah, ouais. T'aimes bien ? Ça va, ça va. Ah, mais... Ça a changé. Franchement, je le trouve trop canon. Donc, à tester. On les testera ensemble. On va voir ce que ça donne. Donc, là, je suis trop contente. Voilà. Très contente, même. Au top. Ouais, franchement, trop, trop bien. Donc, à tester rapidement. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis du gel. Sur mes doigts, mais j'attendais aussi d'avoir ces vernis pour les tester. Et vous voyez la boîte ? Pareil, pour offrir, si vous connaissez quelqu'un qui met du vernis ou des choses comme ça. Après, vous avez des kits où il y en a par 3 ou... Tu es obligé de prendre par 6. Mais bon, voilà. Ça peut vous donner encore une idée cadeau pour nous, tout simplement. Alors, ensuite, il est pris ça. Heureusement qu'il dorme et qu'il ne le voit pas. Alors, les moisses de tête ! Et franchement, il est trop marrant. En tout cas, il est tout doux. Et il fait poète-poète. Ouais, il fait poète-poète. Mais chut. Et donc, voilà, pareil pour le lutin. Tac, ça sera pour Noël. Donc, ça sera... Après, on donnera... Déjà, bon, ça, c'est pas pour Newton. Newton, ce sera plus des nœuds. Mais voilà. Donc, j'ai pris ça. J'ai trouvé ça trop... Trop rigolo. C'est tout doux. Il y a des petites pattes. Voilà. Et on va pouvoir mâchouiller par là, le nez et tout ça. Donc, ça, c'est trop sympa. Vous avez plusieurs formes différentes. Vous voyez, comme ceci. Et plusieurs couleurs. Donc là, après, vous choisissez la couleur que vous voulez. Et moi, j'avais pris dans aléatoire. Voilà. Ils me donnaient celui qu'ils voulaient. Je m'en fichais. Et celui-là, j'aime bien de cette couleur-là. Et vous voyez, même au niveau du cou, là, il y a une corde. Donc là, ils peuvent même mâchouiller au niveau de la corde. Franchement, il est... Dans la qualité, il a l'air d'être bien. Et ça, c'est 3,25 euros. Ah bon, il est bien. Tu as vu, Elie? Il est rigolo. Et ça, c'est pareil. Ça sera au pied du sapin. Ensuite, je vous ai dit. Gros rôle. Et il y a de tout. Il y a pour les animaux. Il y a vraiment de tout, de tout. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Ah oui. Alors, je me suis pris un petit pull. qui est juste là, à rayure, un col de rayure, Betty. Voilà. Mais je le trouvais vraiment sympa. Alors, je l'ai pris en taille S, il me semble. Ouais, en taille S, comme ceci. Alors, ça fait un petit peu, un petit col, vous voyez, comme ça, un col, comme un col, comment ça s'appelle, un col d'épaule. Et il est à rayure, comme ça, tout simple. Il n'a pas l'air d'être trop épais. J'espère qu'il ne va pas être trop court. Je ne voulais pas prendre M, justement. Il ne faut pas qu'il soit trop large. Et voilà, je l'aime bien. Je le trouve vraiment joli. Donc, je l'ai serré. J'espère que ce ne sera pas trop court. J'espère qu'il va m'aller. Et ça, c'était 9,99. Vous voyez, le petit pull, il est comme ça. Il tombe comme ça, tout simple. Et j'aime bien. Donc, j'espère que ça va m'aller. En tout cas, la matière, elle est cool. Elle est douce. Ce n'est pas une matière pull, vous voyez. Celui-là que j'ai, c'est une matière un peu pull. Et je préfère, moi, les matières un peu comme ça. Donc, j'espère que j'ai bien pris dans ma taille. Parce que je ne sais plus quoi prendre des fois en taille là-dedans. C'est L, M. Enfin, M, mais M ou S, je ne sais plus. Donc, on t'a l'essayer, celui-ci. Je suis en suivant. Ah oui. J'ai pris ça. Alors, j'ai craqué sur ce base. Je le trouve vraiment chouette. Alors, c'est un vase. Il coûte 16 euros. Regardez-moi. C'est de beauté. Il est original. J'adore. Je le trouve vraiment trop, trop chouette. Alors, bien emballé dans un carton. Plein de... De mousse autour. Donc, comme ça, ça ne casse pas. Je vais laisser le défaire. Il faut tout déchirer. Il faut tout déchirer. Il faut tout déchirer. Voilà. Je le trouvais ça super original. Je le trouvais ça vraiment... Je ne sais pas. Je le trouvais ça... Jérôme, lui, il n'aurait pas en verre. Il aurait fait un truc Mario avec. On m'a dit. Ça, il est tuyau de Mario. Mais voilà. Je le trouve vraiment... Je ne sais pas. La forme et tout. J'ai craqué dessus. Je le trouvais vraiment très, très joli. Et donc, ça, le vase, il est à 16 euros. Et en hauteur, il fait 13,5. En longueur, il fait 18. Et en largeur, il fait 15 centimètres. Pour vous donner une idée. Donc, ça, je le sortirai plus tard. Parce que là, je n'ai pas envie d'en faire une. Et je n'ai pas envie de le casser. En tout cas, il est super bien enveloppé. Vous voyez, ça arrive comme ça dans un carton. Avec plein de mousse autour. Donc, voilà. C'est super bien emballé. Ça, c'est temps. Hop là. Oui. Tu l'as allumé, le four ? Oui. Je l'ai mis en premier truc. De quoi ? Pour l'allumer, je l'ai mis en premier. Oui, oui, c'est bon. Ah oui. J'ai pris ça. Je ne pense pas que ça soit assez grand. S'il faut, j'en reprendrai un deuxième. Alors, j'ai pris ceci. Je vais dire, c'est quoi ? Et justement, on a plein. C'est pour ça que je vous dis, je prends des jouets pour Noël. Mais ils vont attendre. Regardez-moi le tas de jouets que j'ai ici. C'est un truc de fou. Voilà. Et sur Shein, il faut justement de pouvoir remplir les jouets des poufoufs. Alors là, ce ne sera pas assez grand. Ça, c'est clair. J'en prendrai un deuxième. Mais voilà, c'est un petit panier de rangement pour les jouets. Je pense que j'ai vu. Il faisait plusieurs formes. Alors là, c'est une forme rectangulaire. Vous en avez des ovales. Vous en avez des beiges. Vous en avez des noirs. Moi, j'ai pris un gris. Donc, comme ceci. Et en fait, il est à 5,50 euros. Donc, ça va. 5,50 euros. Il mesure. J'ai pris le plus grand que j'avais trouvé, je crois. 38 de long par 18 de haut. Et donc, en fait, à la base, c'est pour ranger tous les petits jouets. Bon, nous, ils ne passeront pas tous. Donc là, on a les hances. Je pense que ça se met comme ça. Je ne sais pas d'ailleurs comment ça se met. Il faut que je regarde comment ça se passe. Si, ça se met comme ça. Bon, je les mettrai tout à l'heure. Sinon, la vidéo, elle va être trop longue. Et là, on va mettre les hances ici. Donc là, vous avez des hances en bois, comme ceci. Ça, les hances en bois, je sais qu'il y en a un qui va me les manger. Ça, c'est sûr. Et après, vous avez la petite... Franchement, elle est cool. T'as vu ? Oui, mais il n'y a pas de chaleur. Non, il n'y a pas de chaleur. Il faudra que j'en prenne une deuxième. Et après, bon, et ça aussi, c'est pareil. Ça, mon avis, il risque de le croquer. Oui, c'est ça. Donc ça, je vais les mettre après. Comme ça, au moins, voilà. Hop ! En tout cas, elle est super chouette. J'aime trop. Ça fait un petit coffre à jouer, quoi. Mais 5,50 euros. Bon, ça va, franchement. Quand on voit les trucs pour animaux, ça coûte une blande. Il n'y a que ça, compote ? Non, mais si je fais une première fois. Ah, ok. Ah oui, alors là, je me suis pris en jean. Un gym. J'espère qu'il va m'aller. Je l'ai pris en 36, je crois. En taille S. Ouais. C'était XS, S, M. Et je crois que le S, c'est... De toute façon, sur chaîne, vous ne pouvez pas en planter. Vous avez normalement la longueur, la taille, le tour de taille. Enfin, la hauteur, les hanches. Et moi, je l'ai pris dans cette couleur-là, en vert, comme ça. Je le trouvais sympa. Ça a changé. Donc, il est à 20,24 euros. Et il est un petit peu évasé. Et normalement, il est taille basse. Parce que je regarde à chaque fois. Mais normalement, d'après la nénette, là, sur elle, c'était en taille basse. Et j'espère. Donc, j'espère rentrer dedans, surtout. Mais ça a l'air d'être un jean, un petit peu... Enfin, jean ou un pantalon, un petit peu élastane. Donc, normalement, ça devrait le faire. J'espère. J'espère que je vais rentrer dedans. C'est au niveau des hanches, je ne suis pas sûre. Mais là, j'aurais pris M. Ça aurait peut-être été... Et vous voyez, il est évasé en bas. Regardez. Ça, j'adore. Ça, vous mettez une paire de talons avec les jeans comme ça. Alors, maintenant, on va croiser les doigts. Ça maille. Je vous montrerai dans les vlogs, de toute façon. Est-ce que ça en pense, mon cœur ? Je vous montrerai dans les vlogs... Dans les vlogs, s'il me va ou pas. Et j'espère. Parce que sinon, je suis bonne après à prendre que des tailles M. Pour les pantalons. J'espère, parce que j'aime bien. Franchement, au niveau de la couleur, ça fait un peu vert, un petit peu... Voilà. Pour la saison, là, c'est fou. J'aime bien. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris un truc. J'ai voulu tester. Il y avait plusieurs modèles. J'ai regardé les avis. Pareil, sur chaîne, vous avez des avis. Donc, méfiez-vous aux avis. Voilà. Alors, j'ai pris ça. Alors, c'est quoi, ça ? C'est un appareil, en fait, pour les cervicales. Vous savez que je suis toujours en douleur de cervicales. Je suis toujours... Voilà, j'ai toujours mal. Et j'ai vu... Alors, j'en avais vu un autre plus gros au départ. Mais il était moins bien noté, en fait. Et là, j'ai pris celui-ci à 23 euros. Voilà. Il est comme ceci, en fait. Et c'est tout petit, par contre. Et l'autre, il prenait vraiment plus la nuque. Alors, c'est pour ça que j'avais hésité. Je me suis dit, je vais en prendre un... Ou un boi... Enfin, qui est plus gros pour la nuque et tout ça. Et j'ai lu que les avis, c'était moins bon. Donc, écoutez, on a testé ça. Alors, ça se présente comme ceci. Et après, c'est comme ça. À la fois, je les ai en notice. Donc, je pense qu'il faut que je le mette comme ça, au niveau du cou. Et après, est-ce qu'il y a le bouton ? Ouais. Donc là, à mon avis, il faut le charger. Là, vous avez on, off. Donc, je pense que... Est-ce qu'il a de la batterie ? Non, je pense qu'il n'a pas de batterie. On le charge. Parce que là, j'appuie, il n'a pas de batterie. Donc là, on va le charger. Pareil, je vous en dirai des nouvelles dans les... Dans les vlogs. Parce que... Ah si, c'est bon. Là, je l'ai allumé. C'est moi qui n'appuie pas bien. Et après, vous avez plus ou moins. Bon, attendez, on va tester ça. Alors, après, je vous dis, c'est un des meilleurs que j'ai vus au niveau des... Wow. Alors, après, est-ce que c'est bon pour mes cervicales ? Je n'en sais rien. Mais j'ai pris ça. Là, vous pouvez vous caler et vous pouvez mettre plus ou moins. Je vous dirai ça. En tout cas, ça fait du bien. Je vais vous laisser là, je reviens ? Non, franchement, ça fait du bien. Mais je pense qu'il faut se mettre à l'aise. Vous voyez, il faut se coller un peu. En tout cas, ça vibre. Ah ouais. C'est que c'est un appui long qu'il faut faire. Mais à tester, je testerai bien. Je vous en redirai des nouvelles. Vous voyez, vous avez plein de petits picoux là. Et à voir. À voir au long terme. Donc, en fait, à l'intérieur, il y a la petite notice. Et là, on a la petite prise pour le brancher. Si ça pouvait être efficace, ça serait trop, trop bien. Parce que alors, je vous jure que moi et mes cervicales, de toute façon, vous le savez. C'est une grande histoire de douleur. Et alors ça, ce petit appareil-là vaut 23 euros. Donc, si ça fait du bien, comment vous dire que ça serait top de chez top. Vraiment. Ensuite, c'est pas fini. Alors, ça, c'est le jean d'Elia. Alors, je ne vous le montre pas dans le colis parce qu'on l'avait reçu avant. Et elle a déjà porté. Donc là, elle s'est choisie un jean comme ceci, en taille XS. Il lui tombe. Nickel. Elia, tu nous dis ton impression par rapport au jean et tout ça ? Oui, il est incroyable. Il a fait moins de suces qui est de taille. Ouais, franchement, il lui taille, mais nickel, nickel. Niveau longueur, niveau taille et tout ça, il est au poil. Mais vraiment, au top de chez top. Alors, le jean, il est à 24,99. Voilà. Alors, il fait comme ceci un petit peu, mais elle, il est un petit peu moins large. Et franchement, il est juste trop, trop bien. Elle a mis ce week-end et franchement, au top. Au top, au top. Je ne vais pas vous dire tatati, tatata. Voilà. Ensuite, elle s'est choisi un sweat noir. Bon, vraiment toute basique. Le plus basique, le plus basique qu'il n'y a pas, je crois. Voilà. Voilà. Voilà, un petit sweat de sweat noir, basique, comme ceci, avec les petites poches avant. Voilà. En tout cas, il a l'air d'être tout doux à l'intérieur, avec une petite capuche. Voilà. Le truc tout simple. Mais voilà, qui passe partout. Et ça, c'était à 11,49 euros au niveau du sweat. Et elle a pris en taille XS. Je ne sais pas où j'en suis. Je suis là. J'étais perdue. J'étais perdue. Ensuite, j'ai fait une petite emplette pour Noël. J'ai trouvé ça trop choupi. Voilà. C'est ceci. En fait, c'est des cuillères. Des cuillères à café ou des cuillères à dessert ou de ce que vous voulez. Mais de Noël. Voilà. J'ai trouvé ça trop mignon en 7, comme ça. Ça, c'est 5,31 euros. Et dedans, on a 6 cuillères. Ça va. Je n'ai même pas un morleau à cuillère. Alors, regardez déjà le packaging. Comment il est trop chouette. Comment ça donne envie, là, pour les fêtes. C'est trop, trop bien. Et on va l'ouvrir ensemble, si j'y arrive. Ah oui, c'est un truc à tiroir, comme ça. Je ne m'a pas allumé la boîte. Et regardez-moi ça. On a la petite botte du Père Noël. Alors, c'est en plastique. Je n'avais pas reçu de la résine. Donc, c'est cool. Parce que la résine, le problème, c'est que ça casse, quoi. Alors, on a la petite botte du Père Noël. On a le bonhomme de neige, le bonnet. Le petit sirène, le sapin et le Père Noël. Alors, après, ce sont des grandes cuillères. Mais, après, quand je vous dis, vous pouvez vous en servir pour les desserts. Ou après, pourquoi pas, dans les gros mugs à café qu'on a. Regardez comment, c'est trop chouette. J'adore. Franchement, je suis trop fan. Là, je ne suis pas. Mais vraiment, elles sont trop, trop bonnes. J'adore. Voilà. Donc, un petit set comme ça. Ou alors, pour vos tables de Noël aussi. Pour décorer l'étape de Noël. Ou voilà, pourquoi pas. Donc, le petit set, comme ça, il a 5,31 euros. Donc, franchement, moi, je trouve que ça va aussi. Ça vaut le coup. Ce n'est pas cher, quoi. Parce que c'est quand même des cuillères décorées. Quand vous voyez maintenant le prix d'un couteau et d'une cuillère. Voilà. Si tu veux attendre que je t'aide pour les sortir, je t'attends moins. Ensuite, elle s'est prise. Donc, elle avait mis avec le jean, ce week-end, un petit haut rose comme ceci. C'est un genre de t-shirt à manches longues. Il est tout doux. La matière, je ne pourrais pas vous dire. C'est l'acrylique ou j'en sais rien. Pareil. Et avec le jean et tout ça, ça lui allait super bien. C'est ton sculpteur. Et franchement, vous voyez, elle ne veut pas reprendre rien d'une autre couleur. Tellement qu'elle était bien dedans. Il taille bien. En plus, il n'est pas trop... Parce que des fois, vous voyez, c'est un peu trop large ici et tout. Au top. Franchement, pareil, il lui allait trop, trop bien. Et alors, pour finir, c'était avant que j'achète... Non, ou après que j'achète mes bons spars. J'en aurais une deuxième paire. J'ai pris des petits chaussons. Des petits chaussons de Noël. Enfin, de Noël, n'importe quoi. Des chaussons. Mais les autres, c'est des boots. Et là, c'est des petits chaussons comme ça. Regardez comment ils sont chouettes, tout doux. Alors là, ils sont vraiment tout doux. Donc, pareil, je pense qu'il y en a un qui va vouloir me les manger. Ils sont épais. Et on a quand même une semelle là. Voilà. Donc, j'ai pris des chaussons comme ceci. En blanc et beige. Je les trouve vraiment chouettes. Regardez. Voilà. Il y en a, ils sont vraiment super beaux. Et les chaussons comme ça, 8 euros. Et en fait, voilà, ça a donné ça. Regardez. Comment ça rendait super bien. Je les ai vraiment trouvés super beaux en blanc et beige comme ça. Vraiment trop, trop canon. Regardez. Trop chouette. Et puis, ils sont vraiment trop doux. Voilà. Ainsi s'achève le All Chain. Je vous avais dit très gros All Chain. Il y a 3 quarts d'heure de vidéo. J'espère que vous avez pris un bon café. Si vous êtes arrivé jusque là, marquez-moi en commentaire Noël. C'est que vous aurez supporté à regarder. Après, voilà, ça peut vous donner des idées pour des cadeaux. Là, vraiment, je vous ai montré un panel de tout ce que vous pouvez trouver sur Chain. Vous pouvez trouver plein, 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 plein de trucs. Et n'oubliez pas le 11 novembre. Là, on est le 2. Donc, le 11 novembre, je vous mettrai la vidéo. Peut-être que je vais vous la mettre maintenant. Oui, je vais peut-être vous la mettre maintenant. Comme ça, au moins, vous pouvez commencer à faire un petit panier. Et après, attendre le 11 et vous faire plaisir. Plus, en même temps, comme je vous ai dit, je vais vous mettre en barre d'infos. Donc, je vous mettrai tous les liens. Donc, ça va faire beaucoup de choses. Mais au moins, vous aurez tous les liens de ce que j'ai pris. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de les chercher s'il y a un truc qui vous vote. Même des petites cuillères comme ça et tout ça. Et n'oubliez pas, vous avez mon code promo. Donc, mon code promo, ça sera tout en majuscule. BFPFR281. Donc, voilà, tout simplement. Et les pourcentages, je ne me les ai pas notés là. Mais je crois que vous avez moins 20% à partir de temps et tout ça. Enfin, bon, voilà, vous avez un pourcentage avec mon code promo. Voilà, voilà. Bon, allez, sur ce, je vais ranger tout ce bazar. Enfin, je vais en mettre en carton. Comme ça, je vais montrer à Jérôme ce que j'ai pris. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Et dites-moi en commentaire, voilà, le mot Noël. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré dans tout ce que vous avez vu aussi. Voilà, comme ça, ça fera qu'on interagira ensemble. Allez, gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite. Merci.